Des médecins militaires en contrôle opérationnel. Du 15 au 19 mars 2010 a eu lieu, sur la base aérienne 128 de Metz, l'exercice Exosan. Cet exercice Exosan, c'est la première fois où les médecins jeunes internes, qu'ils soient généralistes ou destinés à devenir spécialistes hospitaliers, vont être confrontés à la réalité du terrain. Ils ont appris la théorie et là, pour la première fois, ils mettent en pratique les gestes. Et ce qui est très important à souligner, c'est qu'ils utilisent les matériels qu'ils vont avoir à mettre en œuvre ensuite sur le terrain. Et ça leur permet vraiment de se familiariser et de s'habituer complètement à toute cette manipulation et par conséquent d'être beaucoup plus efficaces lorsqu'ils auront vraiment un blessé à prendre en charge. En pratique, c'est effectivement ce qui peut faire la spécificité du service de santé des armées français avec le fait que les médecins et le binôme, voire le trinôme, médecin, infirmier, brancardien, secouriste, vont au plus près chercher le blessé là où il se trouve et le mettre en condition avant de le ramener vers le poste de secours et ultérieurement vers l'antenne chirurgicale lorsqu'il y en a. Ce qui permet d'assurer un transport de ce blessé dans des conditions les meilleures possibles en évitant qu'il y ait une aggravation pendant le trajet et toujours une surveillance continue. Vous avez vu, je pense, qu'il y a une véritable chaîne depuis le lieu de la blessure jusqu'à l'arrivée au niveau du poste de secours. Alors le but de l'exercice, en fait, c'était d'essayer de nous mettre en condition en condition de chirurgie de guerre, de relève de blessés de guerre, chose qu'on connaît peu parce qu'on a été formé là en métropole dans les hôpitaux. Donc c'est pour essayer de nous préparer au mieux à ce genre de situation. Ça c'est la volonté du service de santé et c'est ce qu'on développe ici où le médecin s'entraîne à prendre en charge un blessé dans des conditions très difficiles parfois, qu'il s'agisse des conditions météorologiques bien évidemment, mais aussi des conditions de combat. Et vous avez entendu, je pense, tout à l'heure, on recrée cette ambiance sonore pour bien les habituer à ces conditions très particulières de prise en charge. Leur préparation en tant que médecin de guerre doit bien leur permettre de réagir et d'agir dans un but, sauver les vies de nos soldats.